Bonjour et bienvenue dans cette vidéo je vais te montrer comment démarrer un Airbus A320 dans l'état qu'on appelle cold and dark, c'est l'état dans lequel on le retrouve le matin pour la première fois de la journée où tout est éteint. On va d'abord s'assurer de regarder 2-3 petites choses à l'extérieur de l'appareil. La première chose à faire avant de monter dans l'appareil c'est de regarder si les cales de roues sont bien positionnées. Donc on les voit ici et ici. Donc les cales de roues sont bien là. Ensuite on va regarder que personne n'est en train de travailler autour du train d'atterrissage. Et également à l'arrière de l'appareil au niveau de l'APU, on va vérifier que cette zone est dégagée et que pareil personne n'est en train de travailler dans cette zone. Une fois qu'on a fait ça on peut rentrer dans l'appareil. Donc nous voici dans l'appareil. La première chose à faire c'est de vérifier la documentation de l'avion. Donc vérifier s'il y a eu des messages ou des notes de la maintenance et vérifier comment s'est passé le vol de l'équipage précédent. Le commandant de bord va vérifier la documentation et va accepter ou non l'appareil. S'il accepte l'appareil, on continue la procédure de préparation du cockpit. Donc la première chose à faire c'est de se rendre sur le pédestal ici et on commence par vérifier le panneau ici où il est marqué Engine. On va vérifier que les deux boutons Master 1 et Master 2 sont bien sur la position OFF. On va vérifier que le mode est bien sur NORMAL. Ensuite on va regarder un petit peu plus à gauche sur le panneau ici du radar météo. On va vérifier que le système est bien sur OFF. Que le mode est bien sur WX plus T. Et que le predictive wind shear est bien positionné sur OFF. Un peu plus haut, on va également vérifier que le gain est bien positionné sur Calibre. Que le multi-scan et le GCS sont bien positionné sur AUTO. Et que le tilt est sur 0. Une fois que l'on a fait ça, on se rend sur la partie centrale du cockpit. On va vérifier que le levier du train d'atterrissage est bien en position BC. On monte au niveau de l'overhead panel pour vérifier que les essuie-glaces sont bien sûr OFF côté commandant de bord et côté. copilote. Une fois qu'on a fait cela, on peut commencer à alimenter électriquement l'appareil. Donc on va se rendre sur le panneau électrique qui se trouve ici. Avant de l'alimenter, on va vérifier que les deux boutons sont bien sur OFF. Et qu'on a minimum 25,5 volts sur chaque batterie. Ce qui est le cas. Du coup nous pouvons alimenter l'avion à l'aide des deux batteries. Donc pour ce faire, on va appuyer sur BAT1. On va attendre quelques secondes. Et on va appuyer sur BAT2. Voilà. Donc là l'appareil est alimenté avec les batteries. Nous voyons également que nous avons à disposition une alimentation électrique extérieure. Grâce au GPU qui se trouve à l'extérieur de l'appareil. On voit ici qu'il est marqué Available. Donc si nous le souhaitons, nous pouvons l'utiliser. Et donc c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va utiliser cette alimentation électrique externe. Donc pour ce faire, on va appuyer sur ce bouton. Voilà. Là l'appareil est en train de s'initialiser. On va attendre quelques minutes qu'il finisse. Et ensuite on continuera la procédure. Voilà. Donc l'appareil est maintenant initialisé. Rendons-nous maintenant sur l'Overhead Panel pour démarrer l'APU. Donc avant de démarrer l'APU, on va faire un test incendie de l'APU. Donc on se rend tout en haut ici. Où est marqué APU. Et on appuie sur le bouton Test. Alors on peut entendre une sonnerie. Ce qui est tout à fait normal. On peut voir ici que les lumières sont bien allumées. Ici qu'on a le bouton Squib Discharge qui est allumé. On va vérifier sur la partie centrale du cockpit qu'on a bien le Master Warning de chaque côté de l'appareil qui clignote en rouge. Vérifier également que sur les cams, nous avons sur les cams supérieures ici le message qui nous indique qu'il y a un feu au niveau de l'APU. Et ensuite sur les cams inférieures qu'on a bien la page de l'APU. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut considérer que le test est concluant et que nous pouvons démarrer l'APU. Donc pour démarrer l'APU, on va se rendre ici dans la petite partie qui indique APU. Et on va cliquer sur le Master Switch. On va le mettre sur On. On attend quelques secondes et on appuie sur le bouton Start. Voilà. On peut suivre l'avancement du démarrage de l'APU directement sur les cams inférieures. Ici. Le démarrage de l'APU prend environ une à deux minutes. Voilà. L'APU est disponible. Cela nous est indiqué avec le petit message qui indique Available. Ici et également ici. Donc nous pouvons revenir sur l'Overhead Panel. Sur la partie Elec. Ici. Et donc nous pouvons faire le choix de ne plus utiliser l'alimentation électrique externe. Dans notre cas, on va quand même l'utiliser en parallèle de l'APU pour justement soulager l'APU. Donc ensuite, on descend dans la partie Air Conditionné. On va sélectionner APU Bleed. Et on va allumer un des deux packs. Voilà. Pour avoir de l'air dans l'appareil. Ensuite, on peut décider de également changer la température des différentes parties de l'appareil. Donc ça se fait ici. A l'aide de ces trois boutons. Une fois que nous avons fait cela, on revient au niveau de l'ECAM. Et nous allons appuyer sur le bouton Recall. C'est ce bouton ici. On va appuyer dessus et on va vérifier s'il y a eu des messages importants lors du vol précédent. Ensuite, nous allons vérifier les niveaux. Donc la première chose, c'est de vérifier le niveau d'oxygène. Donc sur la page ici, sur l'ECAM inférieur, nous voyons ici le niveau d'oxygène dans le cockpit. Actuellement, nous avons 1740 PSI. Donc ce qui est suffisant pour le vol. Ensuite, nous allons vérifier les niveaux hydrauliques. Donc nous appuyons sur Hydraulique ici pour afficher la page des systèmes hydrauliques. Et pour chaque système, on voit le niveau du fluide hydraulique. Donc on est bon pour le système vert, le système bleu également et le système jaune également aussi. Et enfin, on va vérifier l'huile. Donc pour cela, on appuie sur Engine pour afficher la page des moteurs. Et nous voyons ici le niveau d'huile pour chaque moteur. Donc ici, c'est le moteur gauche. Quand on est assis aux commandes de l'appareil, c'est le moteur gauche ou le moteur numéro 1. On voit qu'on a 17,5 quarts d'huile. Donc le quarts, c'est l'unité de mesure de l'huile. Et on voit qu'on a la même chose sur le moteur numéro 2. Donc l'autre moteur. En sachant que le minimum pour pouvoir voler sur ce type d'appareil avec des moteurs CFM, c'est 9,5 quarts plus 0,5 quarts par heure de vol. Donc nous voyons qu'avec 17,5 quarts, on a largement assez d'huile pour faire tous les vols de la journée. Ensuite, nous allons vérifier la position de la manette des volets. Donc ici, sur les cams supérieurs, on voit la position indiquée des volets. Donc on voit qu'actuellement, les volets sont rentrés. On va vérifier simplement si la manette des volets correspond bien avec ce qui est indiqué. Donc la manette des volets se trouve ici. Et donc nous voyons bien que la manette correspond à ce qui est indiqué. Une fois que nous avons fait ça, nous allons vérifier ici au niveau des speed brakes. Vérifier que la manette est positionnée correctement et est désarmée. Et enfin, nous allons vérifier la pression dans l'accumulateur. Vérifier que cette aiguille-là se trouve bien dans la bande verte. Une fois qu'on a fait ça, on va vérifier les équipements d'urgence qui se trouvent derrière nos sièges. Ici, nous avons un extincteur, un gilet de sauvetage. Un peu plus haut ici, nous avons une corde. Pareil de l'autre côté. Une corde, un gilet de sauvetage, un extincteur. Nous avons également aussi d'autres équipements d'urgence comme des gants, une EH, etc. Et enfin, nous allons vérifier les fusibles. On s'assure ici que les disjoncteurs sont bien enfoncés et que tout est normal. On a une partie de fusible ici et on a aussi une autre partie de fusible un peu plus haut ici. On regarde et on s'assure qu'il n'y a pas de fusible qui soit déclenché. Une fois que nous avons fait ça, nous pouvons continuer la suite de la préparation du cockpit. Un pilote continue la préparation du cockpit et l'autre pilote fait la visite extérieure de l'appareil. Ici, nous allons considérer que le commande bord fait la visite extérieure de l'appareil et que l'autre pilote continue la préparation du cockpit. Rendez-vous sur l'overhead panel pour commencer la préparation du cockpit. Et donc, on va balayer les différentes parties de l'overhead panel du bas vers le haut et de gauche à droite. La philosophie d'Airbus veut que quand un système fonctionne correctement, le bouton associé à ce système soit éteint. Donc, le but du jeu, c'est d'éteindre tous les boutons. Commençons par la partie en bas et la partie gauche. On voit ici qu'on a un bouton allumé. Donc, c'est Crew Supply au niveau de l'oxygène. On va l'allumer. On va l'allumer et le bouton s'éteint. Ce qui permet de pouvoir donner de l'oxygène directement au niveau des masques pour les pilotes. Ensuite, on va contrôler ici le CVR. Donc, on va appuyer sur Ground Control et faire un CVR test. Donc, on devrait entendre un petit bip. Ensuite, continuons. Au niveau, ici, nous avons deux boutons en erreur qui sont en faute. Mais c'est tout à fait normal. Nous n'avons pas encore aligné les adires. Donc, pour l'instant, ils sont en faute. Mais on va les laisser comme ça. Ils vont s'éteindre tout seuls plus tard. On monte et ici, au niveau du panneau d'évacuation, on s'assure que ce bouton ici est bien sur la position Captain Only. Alors, ça dépend des compagnies. Il y a des compagnies qui autorisent le commandant de bord et ce qu'on appelle le poursueur, le chef de cabine, à déclencher l'évacuation. Mais en général, c'est quand même de la responsabilité du commandant de bord. Donc, on s'assure que ce bouton est positionné sur Captain Only. Ensuite, on monte et on va aligner les adires. Donc, on positionne nos boutons sur nav pour chaque adire. Donc, le numéro 1, le numéro 2, on attend quelques secondes et enfin le numéro 3. Une fois qu'on a fait ça, on redescend et on va faire la même chose sur la partie centrale. Donc, ici, nous avons nos lumières extérieures. Donc, le strobe, on va le mettre sur auto. Et les feux de navigation, on va choisir soit le système numéro 1, soit le système numéro 2. Le but étant d'alterner l'utilisation de ces deux systèmes pour s'assurer que les deux systèmes fonctionnent. Ensuite, ici, au niveau des ceintures de sécurité, on va le laisser sur off pour le moment. Et le non-smoking sign, on va le mettre sur auto. Et on finira par les lumières d'évacuation d'urgence sur la position armée. Ensuite, on monte. On arrive ici au niveau du bouton landing elevation. On va s'assurer que le bouton est bien sur auto. On arrive dans le panneau concernant l'air conditionné. Donc, pack est actuellement sur off. On va l'activer. Le cross bleed est bien sur auto. On l'aura vérifié auparavant, lors de l'allumage de l'APU. Ensuite, au niveau du pack flow, actuellement, il est sur la position normale. On aurait pu le mettre en position low ou bien en position high, en fonction du nombre de passagers que l'on a dans l'appareil aujourd'hui, ou alors en fonction de l'humidité ou de la température qui fait à l'extérieur de l'appareil. Une fois qu'on a fait ça, on monte ici pour arriver sur le panneau électrique. On voit qu'actuellement, on a deux fautes au niveau de la génératrice 1 et de la génératrice 2. Donc, c'est tout à fait normal étant donné que les moteurs sont à l'arrêt. Donc, forcément, ils ne peuvent pas produire de l'électricité. Concernant les batteries, on va faire un test de charge et de s'assurer que les batteries se rechargent correctement. Donc, pour ce faire, on va mettre les batteries sur OFF, comme ceci. On va se rendre sur la page, donc, sur les cams inférieurs, on va afficher la page qui montre le circuit électrique de l'appareil. Nous voici. Et on voit qu'actuellement, les batteries sont bien sur OFF. Donc, pour faire ce test de charge, on va remettre les batteries sur ON et on va s'assurer, pour chacune des batteries, que l'ampérage, donc l'intensité de chaque batterie, descende et passe sous la barre des 60 ampères en moins de 10 secondes. Donc, on repart sur l'overhead panel et on va remettre en route nos deux batteries. On vérifie sur les cams inférieures que l'ampérage, ici, passe sous la barre des 10 ampères en moins de 10 secondes, ce qui est le cas. Donc, voilà. Donc, notre test de charge de batterie est OK. On repart sur l'overhead panel et on continue. On monte toujours. Donc, on arrive sur la partie maintenant carburant. On voit qu'on a nos pompes à carburant qui sont actuellement éteintes et qu'il faudra allumer, mais pour l'instant, on va décider de les garder éteintes étant donné qu'on n'a pas encore remis du carburant dans l'appareil. Donc, voilà. Une fois qu'on a mis du carburant dans l'appareil, on viendra allumer nos propres carburants. Donc, pour l'instant, on les laisse éteintes volontaires. On continue de monter. Partie hydraulique, on voit qu'on n'a rien à faire. Donc, on continue. Ici, on a... Voilà, comme on a fait le test incendie pour nos deux moteurs, pour l'APU, par exemple, on va le faire pour nos deux moteurs. Donc, de la même façon, on va appuyer sur test et on va vérifier qu'on a bien le signal sonore ainsi que toutes les indications qui s'afficheraient en cas de feu moteur. Donc, on appuie sur test pour le moteur numéro 1. Voilà, on s'assure qu'on a bien les lumières, que les deux boutons Scrib Discharge pour l'agent numéro 1 et l'agent numéro 2 s'affichent. Sur cette partie du cockpit, on voit qu'on a bien le Master Warning qui s'affiche des deux côtés. Que sur l'e-cam, on a bien ici Engine 1 Fire. Et enfin, ici, on a bien le bouton rouge qui indique Fire sur le moteur numéro 1. Une fois qu'on a fait ça, le test est concluant. On fait la même chose avec le moteur numéro 2. Donc, on appuie sur test. La lumière rouge s'affiche. Scrib Discharge pour les deux agents. Le Master Warning des deux côtés qui clignote. L'avertisseur sonore qu'on peut entendre. L'e-cam, on voit bien qu'on a Engine 2 Fire. Et enfin, ici, on a bien le bouton Fire en rouge qui s'allume. Donc, notre test d'incendie des deux moteurs est OK. On continue de monter. On voit ici, on a ce sélecteur qu'on vérifiera bien pour les radios. On vérifie bien qu'il se trouve sur le mode normal. Une fois qu'on a fait ça, on continue. Donc, on repart en bas et on va regarder la partie droite de l'Overhead Panel. Donc, de la même façon, on va éteindre nos boutons. Donc, ici, on voit qu'on n'a aucun bouton d'allumé. C'est très bien. On monte, on monte. Voilà, ici, on va désactiver ça. Et on va s'assurer que le PA est bien activé et le volume environ un peu plus de la moitié. Ce qui permet à l'enregistreur de vol d'enregistrer les annonces faites aux passagers. Voilà, ensuite, tout en haut, là, on le voit difficilement, mais tout en haut, ici, on a le panneau concernant la maintenance. On vérifie également qu'on n'a aucune lumière d'allumé à ce niveau-là. Donc, voilà, pour l'Overhead Panel, c'est fini. On va maintenant se rendre sur la partie centrale du cockpit. On va vérifier ici l'instrument qui nous permet... Donc, c'est l'horizon artificiel de secours. On va vérifier ici qu'il n'y a pas de message d'erreur ou qu'il n'y a pas des indications qui sont en erreur. On va vérifier qu'on a bien le bon QNH. Actuellement, on voit qu'on est à 1013. Donc, aujourd'hui, ce qui est le cas, c'est très bien. On va vérifier ici notre horloge. On va vérifier qu'on a bien la bonne heure. Et enfin, pour terminer, on va s'assurer que ce sélecteur ici est bien sur la position ON concernant le anti-skid et nose wheel steering. Une fois que nous avons fait cela, il nous reste à faire le pédestal. Donc, on se rend sur le pédestal. Et cette fois-ci, on va commencer de gauche à droite et de haut en bas. Donc, commençons par la radio VHF. On va vérifier que le commandant de bord est bien positionné sur VHF1. Ici, au niveau du volume, qu'il y a le volume un peu plus de la moitié, mais ça, il le réglera après par rapport à sa préférence. On va également activer l'interphone pour qu'il puisse entendre ce qui se passe avec le personnel au sol et également en cabine. On descend. On va vérifier maintenant la porte du cockpit. Donc, on voit qu'actuellement, elle est ouverte. Elle n'est pas armée. Donc, on va la armer pour voir si le bouton s'éteint. Voilà. Et on la désarme. On continue maintenant avec la partie centrale. Donc, ce panneau ici où il y a marqué Switching, on va vérifier que les sélecteurs sont bien positionnés sur Normal. On descend ici au niveau de la manette des gaz. On s'assure que les deux leviers sont bien au ralenti, donc tout en bas. On en profite pour vérifier encore une fois qu'au niveau de ce panneau qu'on a bien les deux Master 1 et Master 2 positionnés sur Off et que le mode est bien positionné sur Normal. On continue de descendre. On vérifie que le frein de parc est bien positionné sur On. Et enfin, que le train d'atterrissage par gravité est bien rentré. Voilà. Et pour la troisième partie, la partie de droite du pédestal, on va le faire de bas en haut. Donc, on commence par le bas. On arrive ici sur ce panneau. Donc, c'est le panneau qui permet de régler le transpondeur. On va s'assurer que l'altitude reporting est bien positionnée sur On, que le transpondeur est bien positionné sur Standby. On continue de monter. Donc, comme pour le commande bord, on va vérifier ici que les boutons sont bien positionnés. Donc, VHF 1 qui permet d'écouter sur la fréquence principale. Également ici, l'intercom pour le personnel au sol et le cabine pour le personnel de cabine. Et ici, au niveau de la VHF, on va s'assurer que le copilote, lui, est positionné sur VHF 2. Voilà. Ce qui termine cette première partie de vidéo, on verra dans la vidéo suivante, dans la partie numéro 2, le reste de la procédure avec notamment la configuration du vol dans l'ordinateur de bord. Donc, tout ça dans la prochaine vidéo.